que les autres délégués au sommet 2015 ont décidé sous leur pression de ne pas y inviter la Russie. Ils ont d'ailleurs réservé une grande place à la critique de la Russie. La rhétorique anti-russe dure, en particulier de la part de Barack Obama, les promesses d'introdur des sanctions supplémentaires, les recommandations selon la façon dont la Russie devrait se comporter à l'égard de l'Ukraine et même des menaces d'isolement international de Moscou. En ce qui concerne l'Ukraine, ce sujet a été également débattu au sommet. L'ayant présenté à peu près comme la victime de la Russie perfide, Barack Obama a néanmoins exhorté à s'acquitter des engagements pris en vertu des ententes de Minsk, ayant passé ce silence, le cessez-le-feu. « Les ententes de Minsk doivent être appliquées », a dit doucement le président français François Hollande. « Cela prescrit des démarches tant de la part de l'Ukraine que de la part de la Russie », a souligné le premier ministre britannique David Cameron. Le sommet du château d'Elmo a duré 30 heures. Près de 30 000 euros ont été dépensés du budget allemand pour chaque minute du sommet. Le bilan s'est cependant avéré plus que modeste, sans compter les reproches adressées à la Russie. Il n'y a pas eu de déclaration globale concernant la crise ukrainienne. Les délégués ont adopté les résolutions sur la lutte contre le terrorisme, les changements du climat, l'égalité des sexes. Dans le même temps, plusieurs experts n'excluent pas que la tendance anti-russe ayant marqué le sommet donne une impulsion au nouveau rapport des forces dans la géopolitique mondiale. L'administrateur général de l'ONG, Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, Luc Michel, animateur d'Afrique Média TV, commente ce sujet dans une interview accordée à notre observateur Igor Yazen par téléphone depuis Bruxelles. Le G7 Igor, il est le révélateur que nous sommes dans un nouveau cycle géopolitique. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur des mots, j'appelle ça la nouvelle guerre froide. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment la diplomatie russe parle encore des Occidentaux comme nos amis ou nos partenaires. C'est un cycle qui avait commencé à la chute de l'Union soviétique en 1991-92, quand la Russie était épuisée, diminuée, démembrée. Et ça s'est terminé avec la courte guerre géorgie-Russie de 2008. Le retour de la Crimée à la Fédération de Russie, ça a été un coup mortel porté au nouvel ordre mondial. Et depuis, on est dans un nouveau cycle géopolitique. Le G7, donc, il ne faut pas en être surpris. Il a surtout été une réunion anti-russe, puisqu'on accuse la Russie de tout, alors que la crise ukrainienne, qui est un prétexte, elle a été provoquée par le coup d'État géopolitique des États-Unis, qui ont soutenu le coup d'État réel de la jeune de Kiev, et qui ont essayé de faire rentrer dans l'orbite atlantique l'Ukraine. Tout ce qui est arrivé ensuite, y compris la guerre du Donbass, c'est dû au soutien des États-Unis et de l'OTAN, de la Pologne et de l'Allemagne, à ce que le régime de Kiev a de pire, l'ultranationalisme, la haine des Russes, etc., et évidemment le néo-fasile. L'Ukraine, c'est le révélateur de toute cette situation, mais il ne faut pas tomber dans la propagande occidentale. Ce n'est qu'un prétexte, ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la politique russe. S'il n'y avait pas la politique russe en Ukraine, on aurait cherché des problèmes à la Russie, en Moldavie, dans le Caucase ou à l'Ire. L'Ukraine, c'est ce que j'appelle moi l'Ukraine de la jeune de Kiev, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Pour moi, le gouvernement de Kiev, c'est un gouvernement illégitime, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et qui a organisé des élections truquées. C'est une grande faillite économique. La raison de la faillite économique, c'est précisément la sale guerre que Kiev fait dans le Donbass, et c'est la corruption. Ils n'ont respecté leur signature sous rien du tout depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont tenu aucun de leurs engagements internationaux. La corruption, le vol d'argent est à une échelle abyssale. Le pays est en train d'éclater lentement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Donbass. Il y a la région avec minorités hongroises et russes, qu'on appelle la Russe-Karpatia. Il y a les minorités roumaines d'Ukraine autour de la grande ville de Tchernovic. Il y a les minorités, il y en a encore polonaises, vers la frontière polonaise. Mais il y a aussi le cœur du nationalisme, de l'ultra-nationalisme ukrainien, qui est la Galicie. La Galicie développe maintenant des tendances autonomistes. C'est un État, pour moi, en faillite. La réponse des Américains, elle est assez simple. Ça a été développé déjà d'ailleurs par un de vos commentateurs. C'est également l'avis de nos collègues iraniens de Saar TV, c'est que les Américains veulent faire de l'Ukraine un nouveau Vietnam. Autour de la guerre du Donbass, il y a maintenant l'arrivée de conseillers militaires. Il y a une aide clandestine et non clandestine. Il y a la présence massive des firmes de mercenaires. Et le but, c'est de créer un abcès de fixation, de façon à pouvoir continuer la politique anti-russe, et à pouvoir continuer à dresser l'Union Européenne contre la Russie. Il n'y a malheureusement, Igor, aucune solution à ça. La solution, elle passe comme ce qui s'est passé avec le Nord-Vietnam, c'est-à-dire qu'elle passe par une défaite militaire majeure de Kiev, qui conduise au renversement du régime. Et donc, la seule politique viable, c'est mon analyse, pour Moscou, c'est le soutien évidemment aux Républiques du Donbass, mais aussi à la transnistrie, puisque c'est devenu un des éléments de l'équation ukérienne, en raison de la volonté des Américains et de leur marionnette de Kiev de pousser la transnistrie dans le conflit ukrainien. Derrière tout ça, Igor, il y a une nouvelle configuration géopolitique, c'est-à-dire que les Américains entendent créer un grand bloc atlantique. C'est le but du fameux traité TASTA, d'unir l'économie ouest-européenne avec les États-Unis et de dresser une barrière avec la Russie. Je rappelle que la voie de l'indépendance de l'Europe, comme l'exprimait dès 1962 le grand géopoliticien belge-antérien, comme l'exprimait le général de Gaulle à la fin des années 60, c'est l'union entre l'Ouest de l'Europe et les ex-républiques soviétiques guidées par Moscou. C'est la grande Europe de Vladivostok à l'Atlantique qui est la voie de l'indépendance avec des économies complémentaires. Les Américains donc font une politique de guerre pour empêcher tout rapprochement. À l'intérieur du bloc atlantique, ils veulent créer un noyau dur autour des pays anglo-saxons. Ça explique notamment l'intervention de Harper, qui a été vraiment le chien courant des Américains au sommet du G7. Ça explique la place que commence à jouer l'Australie dans le Pacifique. Pourquoi ce noyau dur ? Les Américains ont conduit une série importante d'enquêtes et de sondages dans les années 2005-2007 par leurs instituts de sondage, notamment le fameux PIW, et pour définir les valeurs occidentales. Les valeurs occidentales, en fait, c'est quoi ? C'est les valeurs américaines, c'est le parlementarisme de type américain, c'est l'économie de marché, etc. Et c'est la domination du monde par les financiers, les films multinationales et la disparition des États. Ils se sont aperçus que ces valeurs étaient partagées par tous les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne compris, mais ne l'étaient pas par les autres pays de l'OTAN. La France, par exemple, l'Allemagne, ont des valeurs qui sont proches des valeurs russes. Ça a conduit à deux choses. Toute cette campagne de destruction des valeurs européennes, la destruction de l'éducation comme ça se passe en France aujourd'hui, la destruction de la famille avec la théorie du genre, c'est ce que révèle la grande poubelle qui est devenue l'Eurovision, etc. La deuxième réaction, c'est ce noyau dur anglo-saxon dont Israël fait également partie, elle partage ces mêmes valeurs, et donc le G7 a révélé ça. Pourquoi la constitution de ce bloc atlantique renforcé autour d'un noyau dur anglo-saxon ? Parce que les Américains entendent rester la seule superpuissance mondiale. Leurs géopoliticiens disent qu'il faut agir pour que l'Amérique soit de nouveau, le XXIe siècle soit le siècle de l'Amérique. Il y a notamment le fameux livre de George Friedman, le patron du principal Tintang de géostratégie américain à Stratford. Il a écrit un livre de une drette plexière où il explique ça. Les Américains sont donc entrés dans une décennie de confrontation géopolitique. C'est le fait capital. L'Ukraine, les sanctions, le G7, ce n'est que le révélateur de ça. Ils ont encore pendant une dizaine d'années une supériorité. Supériorité militaire, supériorité géographique avec leur réseau de 350 bases militaires, avec leur 39 flottées flotties. Ils se sont libérés du problème du pétrole. À partir de 2015, les États-Unis sont exportateurs de gaz et de pétrole de chiffres. Ça a changé complètement leur vision géopolitique du monde. Et maintenant, les Américains interviennent non plus pour des raisons économiques, contrôler le pétrole, etc., mais pour des raisons de pure puissance géopolitique. Ils se sont donc lancés dans une confrontation. Le programme, c'est quoi ? Il est défini dans son livre par George Friedman. Entre 2020 et 2025, la Russie échoue. La Fédération de Russie est démembrée au profit de la Pologne. Il y a une grande Pologne qui va presque jusqu'à Moscou. Et il y a une grande Turquie ottomane qui contrôle l'Asie centrale. Ce sont les plans, en fait, de Hitler en 1941, il faut le rappeler, ou ceux de Brzezinski en 1993. Et entre 2030 et 2035, la Chine éclate aussi en raison de ses minorités, de ses problèmes internes, et émerge un monde nouveau, dominé par les États-Unis. Il prévoit même une Troisième Guerre mondiale en 2050-2070 qui se fait entre les États-Unis, alliés à la grande Pologne, contre la grande Turquie et le Japon. Au milieu de tout ça, l'Union européenne s'est réduite à une petite union de dix pays. C'est le noyau originel de ce qu'on appelait la CEE, dominée par l'Allemagne. Et elle est sortie de l'histoire. Les Européens ont peur et donc ils s'en sont remis aux États-Unis pour leur sécurité. À la fin de cette guerre, les États-Unis gagnent évidemment pour un siècle. Et le principal pays qui est aujourd'hui la plateforme d'agression contre la Russie, qui est la Roumanie, eh bien à la fin de la guerre, elle repasse sous le contrôle de la grande Turquie, qui prenne le contrôle d'une partie des Balkans. On est revenu à la géopolitique de l'Europe du XVIIIe siècle avant que la Russie, de souverance et de Catherine la Grande, ne libère les peuples des Balkans du jour que un turc. C'était Luc Michel, administrateur général de l'ONG, observation eurasienne pour la démocratie et les élections, et animateur d'Afrique Média TV. Vous écoutez.